Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler découverte et favoris du mois. Autant vous dire que là, j'ai pas beaucoup de flops, étonnamment, et tant mieux j'ai envie de dire. En tout cas, là, les tops que je vais vous présenter, ce n'est pas que les tops du mois, c'est les tops de l'année. Je peux vous le dire, ils sont incroyables. Là pour l'instant je n'en retrouve aucun concurrent. Avec tout ce que j'ai testé, là je peux vous dire que ceux-là, ils vont rester un bon moment dans mes favoris parce qu'ils sont vraiment géniaux. On va commencer tout de suite. Aujourd'hui on va commencer par le make-up pour changer un petit peu. Cette poudre, je vous l'avais spoilée un petit peu dans mon haul. C'est la Air Spoon Loose Face Powder, original formula. Moi je l'ai en teinte naturelle, neutrale. Elle ne laisse pas spécialement de résidus blancs malgré ma carnation, mais moi j'ai pris la plus claire en fait, parce que je voulais éclaircir un petit peu mon contour de l'œil. Je l'adore. Cette poudre est extra fine, floutante. Elle est parfumée, mais l'odeur ne reste absolument pas sur la peau. Et elle est vraiment superbe. Elle fixe trop bien le maquillage. Franchement, comme je vous avais dit, si vous avez vu ma vidéo, je vous parlais de la Huda Beauty que j'adore, qui est très très bien, qui lisse plus que celle-ci. Mais concrètement, ne vous ruinez pas avec la Huda Beauty. Celle-ci fait aussi bien le taf. Et même, je peux vous dire que j'ai remarqué que la Huda Beauty avait tendance à faire régresser ma peau plus vite. En fait, si je la mets la Huda Beauty ou si je ne mets rien, ma peau va régresser moins vite si je ne mets rien que si je mets la Huda. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mes porcs qui ont l'impression de se boucher et que du coup, voilà, ils réagissent ou j'en sais rien. En tout cas, que ce soit avec la By Terry, la Sephora ou celle-ci, je n'ai pas ce problème-là. Donc, celle-ci, c'est vraiment une de mes poudres favorites. Elle est vraiment géniale. Je vous invite à la tester. Elle ne coûte rien du tout. Sur iHerb, elle est à 6 euros, si je ne dis pas de conneries. Et sur Amazon, elle est à 12 euros. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Mais foncez sur cette pépite. C'est vraiment une super bonne poudre fixante, matifiante et floutante. Autre favori de ce mois-ci. Alors, est-ce que vous voyez mon make-up d'aujourd'hui ? J'aime particulièrement le make-up que j'ai aujourd'hui. C'est le make-up que je fais le plus souvent. Et vous allez voir que là, beaucoup de mes favoris, c'est ce avec quoi, en fait, justement, je me suis maquillée. Parce que je trouve que ça me fait vraiment un teint parfait, un teint clair mais lumineux en même temps. Qui est parfaitement matifié. Et qui met, moi, le make-up que je fais là, je trouve que c'est ce qui me met le plus en valeur. Mes yeux, ma bouche, etc. Donc, c'est ça tout du suite. Alors, pour le teint, ce que j'ai utilisé, c'est toujours ma bébé crème préférée. C'est celle de chez Herborian. La bébé crème au ginseng qui a un effet peau de bébé pour crème de teint. Soin pour le visage 5 en 1. Moi, j'ai la teinte caramel pour l'été, même pour l'hiver. Voilà. Et je l'aime énormément parce qu'elle matifie le teint mais sans un effet cakey. Alors, ce n'est pas les bébé crèmes que vous avez l'habitude de tester, d'utiliser, qui sont très légères. Celle-ci est très couvrante. Moi, je trouve qu'elle est aussi couvrante qu'un fond de teint. La preuve, c'est ce que j'utilise. On ne voit plus mes cicatrices et je trouve que le teint est magnifique. Donc, ça matifie parfaitement mais sans justement un effet trop épais, poudreux, etc. Donc, ça reste lumineux, comme vous voyez. Et pourtant, j'ai poudré par-dessus. Donc, ça reste lumineux. Ça tient parfaitement toute la journée. Et voilà, j'aime énormément. Ça laisse un fini un peu velouté sur la peau. J'aime trop, trop, trop cette bébé crème qui ne coûte pas grand-chose. Là, en format comme ça, je crois qu'elle est à 13 euros. Donc, vous voyez, ça fait un an que je l'ai à peu près parce que je l'avais reçue moi dans une Birchbox. Donc, je l'avais pu attester grâce à ça et tant mieux. Parce qu'autant la CC Crème, je ne l'avais pas aimée parce qu'avec ma carnation, ça me donnait un résultat gris sur le visage. Ce n'était pas adapté. Donc, je n'aurais jamais été tester celle-ci si je ne l'avais pas eue dans une Birchbox. Donc, vraiment gros coup de cœur. C'est pour ça que je vous la représente ce mois-ci parce que j'ai mis ça tout le mois, quasiment. Tout le mois. Je l'aime trop. Autre favori que je porte aussi actuellement, c'est de chez Sephora. Moi, vous savez que j'adore les blushs Sephora. Donc là, c'est le I'm in love, le numéro 33. Et c'est de la gamme Colorful Matte. Il se présente comme ceci. C'est un super beau rose un peu... Alors, attendez. Voilà. Là, vous avez la vraie couleur. Voilà. C'est un super beau rose assez pétillant. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais bon, sur ma peau, vous ne verrez pas. On ne voit pas la vraie couleur qui... Enfin, sur ma peau et sur votre peau, il ne fera pas la même couleur. D'accord ? Vous voyez, là, il est quand même assez pétant. Il est magnifique. Et ça, j'aime en fait l'utiliser quand je fais des make-up un peu froids. Vous voyez, comme là, le make-up que j'ai aujourd'hui. Je trouve que c'est ce qui flatte le mieux. Donc ça, en hiver, je vais l'utiliser quasiment tout le temps. Et quand je ne fais pas des make-up froids comme le make-up que j'ai aujourd'hui, j'utilise en fait le même, le Sweet On You, où il y a une touche de corail en fait dedans. Et c'est pareil, ça flatte. Ils sont magnifiques. Je trouve qu'ils ont des super beaux blushs à Sephora. La tenue est parfaite. C'est très fin sur la peau. Ça se... Vous voyez ? Comment on dit ? Ça s'estompe parfaitement. Top, top, top. Autre favori ce mois-ci. Ben, je n'arrête pas. Voilà, ce mois-ci, je n'ai pas arrêté avec cette palette. C'est la Neky 3 de chez Urban Decay. C'est ce avec quoi j'ai réalisé mon make-up aujourd'hui. Voilà. Et j'aime trop en fait faire ce make-up quand justement, quand je suis habillée en gris, en blanc. Pas forcément en noir. Quand je suis habillée en noir, je vais mettre un make-up doré. Et quand justement, j'ai des couleurs comme ça, un petit peu froides, eh bien, c'est le combo que j'adore faire. Et je trouve que voilà, comme dit, ça me flatte. Donc, j'aime énormément. Voilà, les couleurs. Je pense que de toute façon, vous la connaissez toutes et toutes. la Neky 3. Et voilà, gros coup de cœur ce mois-ci pour cette palette. Je me suis maquillée quasiment qu'elle est ça. Autre favori ce mois-ci de chez Superstay, de chez Maybelline, le Superstay Full Coverage Under Eyes Concealer en teinte 30 Oni. Donc, j'aime beaucoup en fait cet anti-cerne. Là, en ce moment, là aujourd'hui, ce n'est pas celui que j'ai utilisé. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Shape Tape de Tarte. D'accord ? Mais celui-ci, en fait, je trouve qu'il a le même un peu, le même rendu que le Shape Tape, en un petit peu moins asséchant et un peu moins couvrant. Donc, celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé quand je n'ai pas besoin d'être maquillée. Là, par exemple, j'ai un anniversaire, donc je vais être maquillée en fait jusqu'à Tarte, 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 Tarte. Donc, il me faut, voilà, la tenue impeccable et je ne veux surtout pas que ça me fatigue l'œil à la fin de la journée. Celui-ci, comme il est un peu moins couvrant, c'est ce qu'il a tendance à me faire, mais comme tous les concealers, quasiment. Donc, c'est un super concealer qui est très léger, très fin sur le contour de l'œil, que j'aime énormément. Mais comme dit, si je veux un allié du matin à tard dans la nuit, je vais prendre le Shape Tape, mais celui-ci, pour tous les jours, il passe super bien. Il est vraiment très, très bien. Autre favori, selon ici, est-ce que tu vois ? Est-ce que tu vois le glow ? Mon highlighter. Je vous l'avais présenté le mois dernier, mais il s'était cassé. Enfin, je vous l'avais présenté, ce n'était pas le mois dernier, c'était dans mon haul. Il s'est cassé, malheureusement. C'est le highlighter de chez Dior. Le nude, il est magnifique, en teint de 01. Je le mets tout le temps. Vous savez que moi, de base, les highlighters, avant, je n'aimais pas ça du tout, mais parce qu'en fait, je n'étais pas tombée sur les textures que j'aime. Cette texture, pourquoi j'adore ? Parce que si vous me suivez, vous le savez, regardez, il est magnifique. Et après, quand tu viens l'estomper, vous voyez, il se fond en fait parfaitement à la peau. Moi, ce que j'aime dans les highlighters, c'est qu'ils puissent être intense, ne pas marquer la texture de peau, se fondre à la peau et être très modulable. Donc, les slicks, c'est vrai que c'est mes préférés pour ça, sauf que maintenant, ils ont été détrônés justement par le Dior, parce que je l'aime trop. Je l'aime trop, trop, trop. Et donc, ce mois-ci gros favori, que j'ai mis que ça, quand je mets mes maquillages froids, et quand je fais des maquillages chauds, de chez Marc Jacobs, c'est le Omega Glaze, en teinte 82 Jet Girl. Il se présente comme ceci. Il est magnifique. Et celui-ci, en fait, il a une touche de doré dedans, de pêche même, limite bronze. Il est juste à côté, je vais vous montrer. Et il est magnifique. En fait, je ne sais pas, il est limite, tu as l'impression qu'il est multicolore, parce que tu as du rose, tu as du bronze, et tu as du doré dedans. Il est trop, trop beau. Alors, celui-ci est beaucoup plus, il s'estompe beaucoup moins bien que l'autre. Il est beaucoup plus voyant, mais le résultat est tout aussi beau. Franchement, je l'aime énormément. Alors là, autant vous dire que j'en ai pour une vie. Est-ce que vous avez vu la grosseur du truc ? Et ça, en fait, je l'avais chopé. Attendez, je vais regarder. Ah, c'est pas marqué. Je suis retournée faire les soldes à Sephora. Je ne voulais pas filmer, mais je suis retournée faire les soldes à Sephora et j'avais trouvé ce petit... De base, je ne l'aurais pas acheté parce que moi, il y a à la hater. Enfin, voilà. Mais en fait, le Dior, j'ai tellement aimé. Et celui-ci, il était soldé et je n'avais pas cette teinte. Et voilà, j'ai craqué. Mais du coup, je ne regrette absolument pas. Et les Dior, alors c'est vraiment dommage parce que dans mon Sephora, il n'y a pas beaucoup de teintes pour ma carnation parce que j'aurais bien aimé avoir le même mais un peu plus doré, un peu plus chaud. Et malheureusement, alors soit il n'y a pas les testeurs ou alors il faut que je regarde sur le site internet. Soit c'est parce qu'ils n'ont pas les testeurs parce qu'ils n'ont pas toutes les teintes foncées dans mon Sephora ou soit c'est qu'ils ne le font pas. Mais je crois que si, je crois qu'il y a un Dior comme ça, un peu doré, un peu plus chaud, un peu plus bronze et je vais le faire. Il va être magnifique. Donc voilà pour la partie maquillage. Maintenant, on va passer à la partie soin en l'appareil. Que des gros coups de cœur. Cette mousse de chez Lidl, je l'aime d'amour. C'est la Sienne Nature Sensitive 3 en 1 à l'amande. Donc 3 en 1, lave, purifie et enlève le make-up. Donc moi, je m'en sers le matin. Je ne m'en sers pas le soir parce que c'est trop doux je trouve pour mon type de peau le soir. Mais si vous avez une peau normale, sèche, comment dire, un petit peu sensible, etc. Enfin, partez sur ça. Les peaux grasses à tendance acnéique, je vous conseille le matin. Pas de souci, mais pas le soir. Le soir, partez sur quelque chose d'un peu plus nettoyant, un peu plus purifiant. Gros coup de cœur pour cette mousse. Elle est hyper onctueuse. Elle sent super bon. Elle sent l'amande, mais pas que. Je vais vous montrer. Vous voyez, elle est hyper onctueuse. Je l'aime trop, trop, trop. Elle sent très, très bon. Elle sent l'amande sucrée un peu. Je ne sais pas comment dire, mais gros coup de cœur, ça ne coûte rien du tout. Du coup, je fais ça n'importe comment. Elle ne coûte rien du tout. Malheureusement, je ne sais pas si elle va être retrouvable encore à cette période-là à Lidl. Parce que généralement, c'est des éditions limitées. Ce serait bien franchement Lidl qui fasse ça toute l'année. Parce qu'ils ont, quand ils font la gamme Sienne Nature, mais c'est que des pépites à chaque fois et les prix sont hyper attractifs. Et au niveau de la compo, la compo est très, très bonne. Donc, voilà, foncez. Autre favori ce mois-ci. Attention, attention, attention. Gros, gros favori. Je vous l'ai présenté dans mon haul de l'espace. Vous vous rappelez. De chez Yalamind. C'est le sérum port contrôle. Le contrôleur de port. Sérum quotidien de contrôle de la brillance et des ports. Il est fantastique. C'est ce que j'utilise tous les jours. Je l'aime d'amour. Regardez, je ne mets que ça en sérum la journée. Je l'ai vidé. Il reste un peu moins de la moitié. Un peu plus de la moitié, mais je l'aime trop. Il est génial. Ce sérum, il est... Alors, pareil, aucun effet de matière. Vous l'appliquez, c'est comme si vous n'aviez rien appliqué. Vraiment, pas un seul rendu de matière sur le visage, hydratante, quoi que ce soit. Il resserre les pores, effectivement, et il est matifiant. mais pas matifiant occlusif. Il est génial. Les filles et les garçons qui avaient une peau mixte, grasse ou des pores dilatés, foncez sur ce produit. C'est une véritable pépite. Je ne ferai plus jamais sans. Je vais le tester en hiver. En hiver, je pense que j'en aurai moins besoin parce qu'en hiver, ma peau est beaucoup moins grasse. Je le testerai quand même voir parce qu'après, je n'ai pas les pores dilatés toute l'année. Enfin, je n'ai même pas les pores dilatés, mais je vois quand même un effet où ça resserre encore plus. Même si mes pores, on ne les voit pas d'habitude. Il met vraiment un gros coup de cœur sur ce sérum. Il est non comédogène. Il est génial. Je vous l'ai déjà présenté, mais je vous la ressors parce que j'en ai testé plusieurs. Et non, elle reste indétrônable pour moi. C'est de chez Olution. Le soin visage matifiant, peau mixte à grasse. Matifie, régule, lisse, affine, prévient et atténue les imperfections. C'est exactement ça. Aucun effet de matière. Ça pénètre immédiatement dans la peau. C'est hyper fluide. Génial. Franchement, j'en ai testé plusieurs en ce moment. Elles sont bien, mais au bout d'un moment dans la journée, je regresse. Alors là, effectivement, c'est une situation extrême. On est en plein été, il fait chaud. En plein été, ma peau est grasse. Elle n'est plus mixte. Elle est grasse. D'accord ? Mais avec celui-ci, c'est ce que j'ai utilisé de toute façon sur mon make-up, je... Voilà. Il n'a pas d'équivalent. Je suis désolée, il n'a pas d'équivalent. Donc là, le combo en plus, oh, magnifique. Le trio en plus, matité, parfait. Vraiment. Matité, grain de peau, parfait. Pas d'effet de matière. Même s'il fait 50 degrés, ces deux produits, même s'il fait 50 degrés, tu ne vas pas transpirer. Parce qu'il ne te laisse aucun effet de matière sur le visage. Vous voyez ? Donc vraiment, gros, gros, gros favoris. Autre favoris ce mois-ci de chez Oh My Cream, le sérum anti-imperfection qui contient du zinc, de l'armica et de l'argent. Donc c'est un sérum apaisant formulé pour réduire les imperfections. Le gant de peau est affiné, les pores sont resserrés et le teint unifié qui se présente de chez Oh My Cream. C'est un format voyage encore une fois parce que vous le savez, j'aime bien toujours tester en format voyage avant de passer sur des grands formats. Gros favoris, je l'aime énormément. Effectivement, ça corrige le grain de peau. Enfin, le grain de peau est affiné et plus tu l'utilises, plus ton grain de peau effectivement a tendance à s'affiner. Pas d'imperfections. Là, à cause du port du masque, comme je vous ai expliqué, j'avais tendance à avoir des imperfections en bas du visage. Eh bien, avec le Dermalogica et ça, deux fois par semaine et ça la journée, je vous promets, les filles et les garçons, de toute façon, vous le voyez, je n'ai pas de bouton. Ok, je suis maquillée, mais un bouton, c'est surélevé. Donc on le voit, c'est un bouton. D'accord ? Eh bien là, j'ai réussi à trouver le combo parfait malgré le port du masque. Donc ça veut dire que même si je porte le masque 8 heures d'affilée, je n'ai plus de bouton qui apparaissent en fait. Ou alors, par contre, je n'ai plus de bouton qui apparaissent, mais il faut absolument que je fasse ces soins-là. Si je ne les fais pas, les boutons, je sens qu'ils ne sont pas loin. Vous voyez ? Mais vraiment, gros plus de cœur aussi pour ce produit. Au niveau de la texture, ça sent Kiwi. Au niveau de la texture, c'est un sérum, bon ben forcément, il n'est pas aussi mais il pénètre très très bien. Franchement, il est vraiment très très bien. Donc comme c'est un format voyage, je suis désolée, je ne vais pas le pchitter pour vous montrer la texture mais il est vraiment génial. Vous pouvez me faire confiance. C'est un excellent produit. Gros favori encore de chez Maison Meunier. Pourquoi je ne l'ai pas testé avant ? Vous savez que j'adore cette marque. J'ai découvert au début de ma chaîne cette marque Maison Meunier qui fait un savon que j'aime énormément. Et là, en fait, j'ai découvert le masque purifiant pour le visage. Masque visage purifiant, thé vert et rose de Damas qui est une pépite. Ce masque est un trésor. Concrètement. Vous savez que moi, j'ai des gros coups de cœur en masque depuis déjà plus d'un an et que je n'en change jamais, etc. Mais non, 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 ils se sont fait détrôner. Je suis désolée. Ils sont bien. Mais celui-ci est extraordinaire. Il est vraiment génial. Il sent hyper bon. Il sent la fleur d'oranger et pas la rose. Pas la rose. Vous voyez, je l'ai bien liquidé. Je l'aime énormément. C'est une boue appliquée sur le visage qui va sécher, mais pas dessécher la peau quand ça sèche. Ça laisse un film hydratant et purifiant sur le visage. C'est très doux et terriblement efficace. Maison Meunier, franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas retesté un produit de leur marque. Cette marque, elle est chère à mon cœur parce que vraiment, gros, gros, gros coup de cœur, grosse pépite, packaging en plus hyper luxueux, hyper qualitatif. J'aime trop. Donc ça, vraiment, là, là, je n'en changerai pas. J'ai retrouvé mon best en termes de... Même si j'avais déjà mes bests, mais celui-ci, en fait, tu sens qu'il est beaucoup plus doux pour le visage et il est encore plus efficace. Donc, il est certes plus cher que ceux que j'ai habitué d'utiliser, mais je m'en fous parce qu'il est tellement efficace parce qu'en plus, c'est un gros coup de cœur. Autre favori ce mois-ci, donc c'est un format, enfin, un échantillon, mais avec lequel j'ai déjà fait trois utilisations et il m'en reste encore au moins trois de chez Oh My Cream. C'est la poudre exfoliante Papayane Avoine Argile Rose. Il se présente comme ceci. Je l'aime énormément. Elle est très douce, très fine. Et en fait, c'est une poudre que vous venez appliquer au creux de la main, vous venez ajouter de l'eau, ça s'émulsionne et ça vous fait comme une mousse nettoyante pour le visage. Sauf que ça exfolie très très bien sans avoir de grain. Vous savez que les gommages mécaniques, je n'aime pas du tout. Et bien celui-ci, en fait, c'est ça que j'aime, c'est que ça fait comme un peeling, en fait. Ça fait comme une mousse visage peeling extra douce, mais qui fait super bien le job. Donc là, le soir, quand j'ai été beaucoup maquillée et que justement, j'ai porté le masque, c'est ce que je vais nettoyer, je vais démaquiller, nettoyer, et après, je vais faire ça. Aucun bouton, rien du tout, la peau, elle est douce, elle est nette, elle est clarifiée, géniale. Donc ça, je l'achèterai en grand format quand je l'aurai terminée. J'ai la Dermalogica, la poudre exfoliante comme ça, Dermalogica, que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup, mais je préfère la Oh My Cream parce que je trouve que la Oh My Cream est plus fine, en fait. Elle est beaucoup plus fine. donc gros 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 coup de cœur. Autre favori ce mois-ci, c'est mon dernier favori, après on passe au flop, c'est de chez Patika, c'est le baume à lèvres bouche à bouche qui se présente comme ceci. J'adore les packagings Patika. Vous voyez, c'est des packagings en fait qui se trouvent comme ça, comme une fleur, genre et t'as ton trésor au milieu et en plus, t'as plein d'explications, les ingrédients, les utilisations à l'intérieur. Vous voyez, ça se trouve comme ça, c'est trop mignon. Et alors ce baume à lèvres, je l'aime énormément parce qu'en fait, donc il est bio, bien évidemment, il est naturel et en fait, c'est un baume à lèvres, mi baume, mi huile sur les lèvres. Il sent hyper bon et il a un goût. Ouais, il arrive. Et j'aime trop. En fait, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'il est hyper enveloppant sur les lèvres parce qu'il, comme dit, il fait mi huile, mi baume et ça t'enveloppe les lèvres. Même la journée, moi, ce que je fais, c'est que je mets juste du crayon à lèvres en contour et je mets ça comme j'ai les lèvres très pigmentées et je trouve ça magnifique. Donc, si vous n'avez pas testé ce baume à lèvres, il répare très bien, il prend vraiment soin des lèvres et je l'aime énormément. Ça, c'est un de mes favoris. Ouais. On va passer au flop. J'en ai deux. Le premier, c'est de chez Clarins et c'est le crème solaire touché sec enrichi en antioxydants de chez Clarins qui est un SPF 50 UVA UVB qui se présente comme ceci. Eh bien non, je suis désolée, je ne l'aime pas. Touché sec, absolument pas. Moi, je trouve qu'il n'a pas de touché sec. Il me laisse un résultat sur le visage poisseux un peu. Voilà, un petit peu hydratant sauf que moi, sur ma peau grasse, ça fait poisseux. Il m'a fait des boutons. Donc, en plus, il est dit qu'il est non-chomédogène, il me semble. Ouais, eh bien non, moi, en plus, il me malheureusement, il me fait des boutons. Donc, il est comédogène sur ma peau. Et puis, quand je prends une crème solaire avec un touché sec, vu ma peau grasse, il me faut un touché sec. Eh bien là, malheureusement, il n'y a pas de touché sec. Donc, non, désolée. Et le dernier flop que je vais vous présenter, c'est de chez Léa Nature et de la gamme eau thermale Jonzac pur. C'est le soin ciblé anti-imperfection pro à problème, même sensible, qui se présente comme ceci. Donc ça, en fait, c'est au début quand je n'arrivais pas à contrôler avec le port du masque mon acné, je venais justement essayer d'assécher au maximum mes boutons. Je le fais toujours si j'en ai un qui pousse, ce n'est pas ça le problème. Mais celui-ci, en fait, c'est qu'il est inefficace. Il est dit anti-imperfection, anti-irritant, anti-inflammatoire. Pas du tout. Pas du tout. Il ne fait rien du tout. Voilà. Au niveau de la texture, c'est un gel qui, moi, je pense, trop léger. En fait, c'est un peu limite comme de l'aloe vera. Donc ça, si tu veux, quand c'est localisé, je trouve qu'une texture gélifiée est plus intéressante qu'une texture en eau comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, mais c'est du gel d'aloe vera limite de l'eau au niveau de la texture. Donc ça, déjà, ça ne reste pas. Vous avez vu, c'est tellement fluide que je fais ça avec la bousse. Au niveau du bouton, ça ne l'enveloppe pas, ça ne l'englobe pas déjà. Et au niveau de l'efficacité, comme je dis, je n'ai vu aucune efficacité. Donc dedans, vous avez de l'eau thermale de Jonzac, 20% d'acide salicylique normalement, donc ça devrait être efficace. Et vous avez le AI3 qui est anti-imperfection, anti-inflammatoire, qui contient du zinc, un séborégulateur et un assainissant. Et pour finir, vous avez de l'eau florale bio d'amamélis astringente. Mais malheureusement, il ne fonctionne absolument pas. Donc voilà, je suis vraiment déçue parce que j'ai mon saève qui est très très bien, je vais rester sur mon saève. Mais c'est vrai que le saève, il y a beaucoup d'alcool dedans. Mais au final, il fait très très bien le job. Donc des fois, il vaut mieux qu'il y ait plus d'alcool et qu'il fasse mieux le job plutôt que là, on a appliqué 15 fois dans la journée pendant 3 jours et n'y avoir aucun résultat. Donc voilà. Les filles, les gars, si on s'en est tous pour cette vidéo favori de l'année, c'est même pas... Ah non, j'ai oublié un produit. Excusez-moi, j'ai oublié un produit. J'ai oublié de chez Garnier, le masque Eclat Air Food Goji. Mal. Pour cheveux colorés. Donc ça, c'est le masque en fait que j'adore l'été. Je vous le dis tout le temps. Je vous le présente tous les étés. C'est vrai qu'en hiver et aux autres périodes de l'année, je ne vais pas les utiliser. Mais ceux-là, comment je les utilise ? En fait, là, vous voyez, ça a été la crème de coiffage avec laquelle j'ai appliqué sur toute ma longueur, toute ma chevelure. Et je l'aime énormément parce que justement, en été, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir, par exemple, avant d'aller à la plage, faire une tresse, m'endure les cheveux de ça, faire une tresse et après aller à la plage. Donc je peux prendre l'eau, etc. Ça ne va pas abîmer mes cheveux. Et donc, c'est pour ça que j'aime. Et son odeur. Oh là là, une odeur de fruits rouges délicieuses, envoûtantes, addictive. Moi, vous savez que ces odeurs-là, c'est vraiment des odeurs qui sont chères à mon cœur, que j'aime énormément. Et donc, la compo est bonne de ce produit. Il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et voilà, l'été, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et donc, j'aime beaucoup l'utiliser, comme dit, quand je fais des coiffures, quand je vais à la plage, à la piscine. C'est ce qui va protéger, en fait, mes cheveux. Et vous voyez, ça ne laisse pas un effet poisseux ou cartonné sur les cheveux. Je l'aime énormément. Il laisse les cheveux souples et il ne dénature pas votre nature de cheveux sans effet cartonné non plus. Donc, gros favoris. Voilà. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, on me laisse un petit like. Venez échanger avec moi en commentaire ou dites-moi s'il y a des produits que vous avez testés, certains qui vous font envie, des produits à me conseiller, me dire que vous allez bien, tout ce que vous voulez. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. A bientôt. Ciao.